Comment as-tu pu faire une chose pareille, Désirée ? Et dis-moi d'où tu tiens cette information. Je n'aurais jamais imaginé quand les sont entrées dans le magazine, tu remplacerais Francisco et que tu t'autoriserais à prendre une décision si importante. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te soutenir depuis la disparition de Francisco. Et c'est comme ça que tu me remercies ? Non, crois-moi, mon seul but est de te remercier pour ce que tu as fait. Ah oui ? De quelle manière ? En ruinant le projet de toute ma vie, de celle de mon père et de mon grand-père ? À ton avis, pourquoi ont-ils accepté de te donner une autre chance ? C'est grâce à mon intervention qu'ils ont décidé de laisser les choses telles qu'elles étaient au départ. Tu ne me crois pas ? Appelle-les si tu veux en être sûr. De quoi parles-tu ? Mauricio, ne sois pas aveugle, je t'en prie. Je te dis seulement ce que tout le monde pense tout bas sans oser te le dire. Si j'ai fait ça, c'est parce que... Je voulais qu'ils apprennent à me connaître. Qu'ils aient confiance en moi. Pour les mettre de mon côté. Alors, tu crois toujours que je ne cherche pas à t'aider ? Tout est arrangé. Les formalités ont été remplies. Ils vont pouvoir emmener la maman de Nicolas au cimetière. C'est Rwana qui a les papiers. Je pense que vous n'avez plus vraiment besoin de moi. Merci, Enrique. Je vous raccompagne. C'est gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Je rentre avec Carlos. Sachez que mes pensées vous accompagnent. Allons-y, Enrique. Je suis désolé, Désiré. Mais je suis un homme dont on doit gagner la confiance. Je veux juste que tu comprennes que je suis ton ami. Et que je ne te souhaite que le meilleur. Je crois bien avoir été vraiment naïf. De me battre contre des investisseurs millionnaires en pensant que... Ce qui comptait à leurs yeux, c'était le pays et non leur argent. Tu es vraiment un homme de principe. Et j'aimerais que d'autres ici soient comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, je pense simplement que... Si tu voyais un petit peu plus les choses telles qu'elles sont... Tu te rendrais compte que tes ennemis, ce sont les autres. Pas moi. Je ferais tout mon possible pour toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Qu'est-ce que vous avez tous ? Pourquoi vous arrêtez de prier ? Je suis venu présenter mes condoléances. Vous êtes les gens les plus méprisables de ce quartier, Alors allez-vous-en maintenant. Oh, c'est dommage, ma petite Rwana, Parce que pour venir ici, Je ne savais pas que j'avais besoin d'une invitation. Je ne vous laisserai pas bafouer la mémoire de cette femme, Alors allez-vous-en tout de suite, tous les trois. Rwana, Rwana, Je te conseille d'arrêter d'être insolente. Et puis c'est mal élevé de parler comme ça à des obsèques. En plus, ce n'est pas toi qu'on est venu voir. On n'est pas chez toi ici, Et tu ne ferais bien de ne pas t'en mêler. Alors qu'est-ce que vous voulez, hein ? C'est chez moi ici, C'est moi qui vais vous virer. Parce que ma mère ne vous appréciait pas. Et puis moi non plus. Vous avez oublié ce que vous m'avez fait ? Fichez le camp ! T'as entendu, Piranha ? Soit vous partez gentiment, Soit on s'en charge nous-mêmes. Ce n'était pas nécessaire, mais merci beaucoup d'être là, David. Comment ça, ce n'était pas nécessaire ? Tu connais David, c'est un Vega tout craché, Même s'il n'a pas de leur sang. Il a le même tempérament et le même caractère. Ça a été très difficile, c'est vrai, mais... On y est arrivé. On en aura d'autres, des coups durs. Mais on s'en sortira toujours. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être là Quand tu as décroché ta droite à Alfredo. Je le vois d'ici en train de chuter au ralenti. J'avoue que je ne sais même plus moi-même Comment ça s'est passé. J'étais, je crois, totalement incontrôlable. Enfin, je sais qu'ensuite je me suis excusé. David, as-tu des nouvelles de Rwana ? Comment va-t-elle ? Elle a passé une aussi mauvaise journée que toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, c'est vrai. Une voisine dont elle était proche est décédée. Elle était très malade et apparemment tout le monde l'aimait beaucoup dans le quartier. D'ailleurs, on l'a aidée. On a tous donné un peu de notre poche. La famille n'avait pas assez d'argent pour payer les funérailles. Enriqueta a voulu les aider, alors je l'ai accompagnée. Et à nous tous, on a permis de résoudre le problème. Oh, ma chère étante petite Rwana. Je te trouve très agressive ces derniers temps. Alors que je suis juste venu présenter mes respects à la petite dame qui était malade. Parce que face à ce genre d'événements, nous devons tous être solidaires. Les voisins, les amis, la famille. Et c'est exactement de ça, de solidarité dont ce jeune homme a besoin en ce moment. D'une famille, d'une vraie. Une famille qui le soutienne vraiment. Une famille comme nous. Quelle famille comme vous ? Ces délinquants, là, qui lui feraient faire les pires choses ? Laisse donc le jeune garçon décider tout seul, ma petite Rwana. Il est assez grand pour prendre ses propres décisions, non ? Tu le sais bien, Nicolas. Si on est venu ici, c'est uniquement pour toi. Et tu sais qu'avec nous, tu pourras avoir tout ce dont tu auras besoin. Quand tu en auras besoin. Alors tu sais ce que tu as à faire. Et qu'est-ce qu'il a à faire ? Vas-y, dis-le clairement. Si lui, il a peur, moi, j'ai pas peur. On s'en va, les gars. Notre jeune ami a reçu le message. On l'a tous reçu, Piranha. Alors je vais te répondre tout de suite. Nicolas n'est pas seul parce que je suis avec lui. Et à partir de maintenant, il vivra avec nous. Nous, les Péresses, sa seule et unique famille. Donc si tu veux avoir affaire à lui, tu auras affaire à moi. Est-ce que c'est clair ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue chez toi, Nico. Chez moi, c'était chez ma mère. Nicolas, j'imagine ce que tu dois ressentir. Je pense parfois à ce que serait ma vie sans ma mère et sans ma grand-mère. Mais tu es fort et tu vas y arriver. Le temps aidera à aller mieux. Est-ce que c'est parce que je l'aimais trop ? Mais des mamans, on n'en a qu'une. Personne ne pourra la remplacer. On ne peut pas remplacer une mère. Je sais, je sais, je sais que vous êtes tous comme ma famille, que vous m'aimez. Mais rien qu'en me regardant, elle, elle savait dans quel état j'étais. Et parfois même sans me regarder. Écoute, Nico, tu sais, l'amour d'une mère, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais je veux que tu saches que nous serons toujours là pour toi. Oui, Nico. On ne te laissera pas tomber. Bien sûr que non. J'ai l'impression de ne pas m'être bien fait comprendre, Désiré. Nous en avions pourtant parlé. Ça n'a pas été si facile, Rogelio. Les actionnaires n'étaient pas vraiment convaincus. C'était comme jeter un lapin dans la cage aux liens. Voilà ce qu'ils attendaient tous. Un morceau de viande facile à avoir. Et tu as décidé de ne rien faire. De le laisser comme ça. Désiré a raison, papa. Ce n'était pas si facile. On m'a même exclu de la pièce. Nous avons fait tout ce qu'on a pu, mais ils n'ont pas baissé leurs armes. Même Mauricio a dû sortir. Que s'est-il passé pendant ce temps, Désiré ? Pourquoi une décision plus tranchante n'a-t-elle pas été prise ? C'est toi qui détient le plus de parts. Alors dis-nous, pourquoi tu ne leur as pas dit ce que je t'avais dit ? Dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé, Rigeta ? Eh bien, quand j'ai vu ce jeune si profondément triste, et si seul, désespéré de voir sa maman ainsi, sans pouvoir rien faire, ça m'a rappelé des choses qui m'étaient arrivées. Pourquoi ? C'était bien avant de devenir celle que je suis aujourd'hui. J'ai eu à traverser des épreuves difficiles, et à me tenir à distance d'un endroit un peu comme celui-ci. Je te propose une trêve. Qu'est-ce que tu en dis ? Je peux rentrer ? Peut-être faut-il encore un peu de temps. Du temps ? Mais nous n'avons pas de temps. Roger Luo, il ne sera pas facile de changer la ligne éditoriale de Mauricio. Les actionnaires le savent très bien. Que leur as-tu dit ? Que la meilleure chose était de lui laisser du temps. Tu ne crois pas ? Je ne sais pas. Si tu le dis. Je suis sûre de pouvoir convaincre Mauricio de changer sa ligne éditoriale, mais il faut être patient. Enfin, c'est ce que tu veux. Tu veux l'essayer ? Tu serais vraiment magnifique juste avec ce collier. Ouah, c'est très original, Carlos. Je ne cherche pas à t'impressionner, Enriqueta. Tu me connais assez bien, et moi, je te connais aussi. C'est une bonne base pour une relation. Quelle relation ? Je n'entretiens de relation avec personne. Ne sois pas sur tes gardes, puisque toi et moi savons parfaitement comment passer un bon moment. Je peux aussi en passer un bon avec un accessoire, un objet moins exigeant et qui ne se plaint pas. Écoute, voilà du vin. On peut se commander à manger. J'ai juste envie que tu te détendes. Je sais que tu es un peu retourné après ce que tu as fait pour ces pauvres gens et pour ce mécanicien. Rien de tel qu'une bonne soirée et qu'un bon vin pour se changer les idées. Nicolas, ne te laisse pas envahir par le désespoir. Tu ne dois pas oublier que tu as tout notre soutien. Je me sens désemparé et fragile. Ça va aller. C'est normal, il te faut du temps. Ouais. Salut, comment ça va ? Bonjour tout le monde. Désolée de vous déranger. Non, 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 nous essayons de consoler Nicolas. C'est la seule chose que l'on puisse faire. Et c'est bien le plus important. Gabriel, tu manges avec nous ? Merci beaucoup à Soussena. Mais je voulais juste parler à Rwana. Au sujet... Au sujet de l'adoption. Oui, allô, j'écoute. Ah, un instant. Rwana, c'est Mauricio Vega. Il y a un souci avec les photos du reportage ? Non, 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 voilà. J'ai seulement appris le décès d'une de tes proches. Alors je voulais savoir comment tu allais. Comment va dans ces moments-là ? C'était la mère d'un jeune que nous aimons beaucoup et mon oncle le considère comme son fils. Alors il va vivre chez nous. Comme ça, il sera entouré. Je sais que vous allez l'aider à s'en sortir. Rwana, je voulais aussi te demander pardon. Hier, Carlotta a parlé d'adoption. Mais je t'assure qu'elle ne sait pas que toi et moi nous avons évoqué ce sujet. Non, vous n'avez pas d'explication à me donner. Bien sûr que si. Je te dois des explications. Tout comme je te dois des excuses. Je t'ai dit des choses terribles. J'ai laissé entendre des choses alors que je n'ai aucun droit de te juger, Rwana. N'en parlons plus. Je sais que tu es fâché. Je le sais. Je l'ai vu à ton regard. Je te connais. Et tu as parfaitement raison. Nous avons fait tous les deux une erreur. Rwana, je te jure que je n'ai dit à personne au magazine ni à aucun de mes proches que tu étais enceinte. Je te l'ai promis. Et j'ai tenu ma parole. À partir de demain, tu travailleras avec moi au garage. Les seules choses que je connais en mécanique, c'est celles que tu m'as montrées, Manolo. Et qui t'a dit que tu devais déjà tout savoir ? Je vais t'apprendre. Oui. Tu veux parler ? J'ai quand même l'impression d'avoir un vide immense en moi. Là. Je pense à ma mère et au fait que je n'ai rien pu faire pour l'aider. Et parfois, je me dis que je voudrais la rejoindre. Ça ne serait pas un bel exemple de réussite, ça. Je peux te dire que si aujourd'hui je peux marcher la tête haute, c'est parce qu'à chaque fois que je tombe, je me relève, je puise dans mes forces et j'en ressors plus fort. Voilà ce que tu vas faire, toi aussi. On va travailler dur tous les deux pour que ta maman soit fière de toi, de là où elle est. Hein ? Oui. Nicolas ? Je t'ai arrangé un coin dans la chambre de Manolo où tu vas pouvoir dormir. Vas-y, tu as tellement besoin de te reposer. Merci. Allez. Manolo. Oui, dis-moi. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Nous devons soutenir Rwana. Elle est peut-être très courageuse, mais elle a besoin de nous plus que jamais. Il me semble que les choses ont bien démarré. C'est vrai, madame. Nous sommes des gens efficaces. Y a-t-il eu des difficultés ? Aucune. La route était bien dégagée. Et la photographe du magazine dont vous m'avez parlé ? Elle a été exclue de l'école. C'est le signe qu'il y a de bonnes choses. À la vôtre. J'arrive. Je suis désolé, mais les clients sont les clients. Mon verre peut t'attendre. Au revoir. Je m'inquiète beaucoup pour Rwana avec cette histoire d'adoption. Oui, mais on peut aussi la comprendre. Elle ne sait même pas qui est le père, ni comment elle est tombée enceinte. La clinique nous doit des explications. Il doit bien y en avoir une et quelqu'un doit assumer ce qui s'est passé, enfin. Oui, je suis d'accord. J'y suis allé et c'était très étrange. Son nom n'est sur aucun registre. C'est comme si Rwana n'était jamais allé là-bas. Eh bien, je vais aller voir la police. J'accuserai la clinique. Il faut qu'il y ait une enquête. Quelqu'un fait une erreur qui va changer la vie de ma fille. Ils doivent prendre leur responsabilité. Mon amour... Ma chérie, tu le repars ? Non, je t'attendais. Mon amour, je suis désolé. Je ne suis pas d'humeur caline ce soir. J'ai eu une dure journée au travail. Même si je te disais que... On pourrait avoir un bébé ? Un bébé ? Oui. J'ai parlé à Gabriel et il m'a dit qu'il pourrait peut-être avoir un contact pour avoir un nouveau-né. Nous pourrions devenir parents. Parents d'un enfant qui sera avec nous dès son premier jour. Tout s'est mis en place selon tes ordres. L'idée de commencer dans les écoles me paraît très bonne. Ça nous sera utile, les jeunes connaissent la marchandise. Ils vont très vite en être fous. Comme c'est le cas dans d'autres villes. Mais nous ne pouvons pas laisser passer le temps sans progresser. Nous devons devenir leaders sur le marché. Est-ce que c'est bien clair pour toi ? Très clair. Et avec cette nouvelle donne qui tombe au bon moment, le cartel dominant actuellement fait une pause. Ils ont un accord avec le maire pour la durée de sa campagne. Nous n'avons donc pas une grosse concurrence. Tu n'as pas l'air de me saisir parfaitement. Umberto. Qu'il y ait concurrence ou non. Qu'il y ait des arrangements politiques ou je ne sais quoi. Nous ne devons poursuivre qu'un seul but. Je sais. Leur élimination. Oui, leur disparition. Et pour y parvenir, il y a deux mesures à prendre. La première... L'amélioration de la marchandise. Ce que nous savons déjà. Et la deuxième... L'élimination de toute personne rivale. Exactement. Je me fiche complètement du maire et de ses accords. Ils vont tous devoir le comprendre. Sinon... Un avertissement leur signalera vite qu'ils auront plutôt intérêt à s'en aller. Ou alors à commencer à creuser leur tombe. J'ai bien compris. L'ombre est revenu et c'est pour rester. Il va falloir qu'ils le sachent. Ils le sauront, grand-père. Je ferai l'intermédiaire. C'est une femme de la classe aisée, qui aurait bien voulu, mais... Elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais il y en a tellement dans la rue. Oui, mais ce couple voudrait un nouveau-né. J'ai pensé à toi puisque je connaissais ta décision. Et qui c'est ? Elle ne va avoir aucun contact avec la mère. Sans doute pour éviter la culpabilité quand elle aura le bébé. Oui, c'est mieux. Moi non plus, je ne préfère ne pas la connaître. Alors dis-moi, tu es décidée ? Rwana, es-tu vraiment décidée à faire adopter ton enfant ? Oui. Oui, 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 c'est le mieux pour lui et pour moi. Rwana, c'est une lourde décision. Ça engage une famille qui désire avoir un bébé. Tu ne pourras pas changer d'avis en cours de route. Tout ce qui se passe dans le quartier, la mort de la mère de Nicolas, tout me perçoit d'un peu plus que ce ne sont pas des conditions pour élever un enfant. Mais Rwana, si tu avais juste peur. Non, non, Gabrielle. Les conditions ne vont pas s'améliorer. Il y a des gens qui en profitent, comme le maire, comme Piranha. Ça les arrange que les choses soient ainsi. Je ne veux pas condamner mon enfant à devenir un Willy, une Lily, non. Si c'est ta décision, je ferai l'intermédiaire. Mais avant, j'aimerais que tu parles avec une amie assistante sociale. Tu penses que je vais reculer ? Ce n'est pas pour ça, Rwana. Je veux que tu sois sûre que tu ne doutes pas au moment de la naissance, que tu acceptes de ne pas devenir mère et que le bébé aille à une autre femme. Gabrielle connaît une jeune femme qui est enceinte et qui apparemment ne veut pas garder le bébé. Et qu'est-ce que tu sais sur elle ? Rien, c'est mieux ainsi. Nous n'avons pas besoin de la connaître. Non, non, Carlotta, je ne suis pas d'accord. Tu sais quel risque nous encourons en adoptant un enfant de la sorte ? Mon amour, le seul risque que nous encourons est celui de devenir parent. Nous aurions un enfant en demande d'amour et réaliserions ton rêve. Et que sait-on du père ? Rien. La mère ne doit pas en savoir beaucoup plus pour ne pas vouloir de l'enfant. Alors, raison de plus. Nous ne savons rien ni sur le père ni sur la mère. Nous ne savons absolument pas s'ils sont drogués, s'ils sont malades ou je ne sais pas. Et qui nous dit qu'un jour, la mère ne viendra pas nous réclamer le bébé, hein ? Non, Carlotta, je ne suis pas d'accord pour adopter dans ces conditions certainement pas. Je veux être sûre que c'est une bonne famille. Je sais que ce sont des gens bien. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Je veux que mon enfant grandisse avec toutes les chances de son côté. Il les aura, Rwana, je te le promets. Mais avant cela, je veux que tu rencontres l'assistante sociale. Je ne dirai encore rien au couple. C'est beaucoup trop tôt. Gabriel. La seule chose que je veux savoir, c'est si elle sera une mère affectueuse, compréhensive. Et si le père sera responsable. S'il ne les laisserait pas seules. S'il lui lira les histoires. S'il l'aidera à faire ses devoirs. Et s'il le protégera des différents dangers. Ils veulent avoir un enfant pour l'élever comme n'importe quel parent. Parce qu'ils ne peuvent pas en avoir. Tu demandes et j'obéis. Je serai ton esclave sexuel si tu en as envie. Tu l'as toujours été au cas où tu n'avais pas remarqué. Je veux bien le rester. Tu vois que je sais ce que tu aimes. J'étais surpris de ton attirance pour le mécanicien. Carlos, t'es toi, tu veux. Ne gâche pas de ton... Je ne sais pas comment tu aurais... Comment tu aurais pu accepter qu'un homme aussi rustre te touche. Un homme si basique. Tais-toi, voyons. Tais-toi. Arrête. J'ai compris que ce n'était pas de la compassion que tu ressentais pour ces gens-là. Je dirais de la pitié plutôt. Moi aussi. Mon Dieu, ils sont si pauvres. Toi et moi... On devrait boire un verre parce que nous, on est riches. On devrait fêter ça car nous ne sommes pas comme eux. Je ne veux plus que tu sois triste, mon amour. Tu ne vois donc pas que la vie agit en notre faveur ? Tiens. Buvons à la santé de notre futur enfant. Tu sais à quel point c'est difficile de trouver un nouveau-né adopté et dans de si bonnes conditions. Mon amour, Dieu veut faire de nous des parents. Je ne veux plus que cette chambre soit triste car c'est ce qu'elle est devenue. C'est vrai. Alors qu'elle était censée accueillir notre plus grand bonheur. Mauricio. Faisons de cette chambre l'endroit où se réaliseront nos rêves, nos désirs. les tiens et les miens. Mon père était un voleur. Quand je suis né, il a commencé à faire des mauvais coups et il a fini en prison. Nicolas, ta mère était une maman merveilleuse et travailleuse comme la mienne. Oui, et elle est morte pauvre. Elle le savait qu'elle était malade. Mais bien sûr, elle devait travailler pour manger. Quand elle est allée voir le médecin, il était trop tard. Et sans argent pour payer les soins, c'est sans espoir. Écoute, ta mère t'adorait, Nico. Et elle était jusqu'au bout pour toi. Et ça a servi à quoi ? Ça a servi à quoi puisque je me retrouve seule ? Écoute-moi. T'es un bon garçon. Travailleur. Ne te laisse pas embarquer par Willy et Birana. Jusqu'ici, j'ai résisté, mais s'il y a un jour, j'ai faim. Non. Non. Tu tiendras pour ta mère et résiste pour toi-même. Ne te laisse jamais influencer par eux. Mon futur ne sera pas rose. Dans ce milieu, la seule chose qu'on est sûr d'avoir, c'est la mort. Une grande quantité de marchandises va bientôt arriver. J'espère que tu seras prête pour la recevoir et ensuite l'écouler. Tu peux compter sur moi. Dès que la marchandise sera livrée, cette école où tout a commencé deviendra une simple succursale de notre commerce. Je ne veux pas que tu perdes trop de temps avec des gamins comme eux. oui, je comprends. Dans ce cas, prépare-toi. Il faudra que tu mettes sur pied la logistique afin d'être prêt. Et il faudra recruter encore des hommes pour compter et stocker l'ensemble. et quand cette drogue aura été écoulée, la concurrence devra avoir disparu de la circulation. Je suis très contente qu'Alfredo soit parti tôt. Comme ça, toi et moi pouvons discuter de ce que nous allons faire en sortant d'ici. tu en as envie ? Bien sûr. Toujours, voyant. Mais avant, dis-moi une petite chose. Qu'est-ce que tu manigances avec Mauricio ? Ce que je voudrais, c'est que nous ne soyons pas encore déçus par une tentative. Nous devons parler avec Gabriel, qu'il nous dise qui est cette femme et pourquoi elle veut faire adopter son enfant. Ça veut dire que je peux lui donner notre accord ? Écoute, je ne suis pas encore sûr. Oh, waouh ! Cette chambre sera bientôt pleine de jouets, de rires et de couleurs sales que tu te feras un plaisir de changer et de petits cauchemars qu'il faudra aller consoler la nuit. Alors, à nous. Mon amour, et si c'était plutôt à nous de chercher une femme ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, que dirais-tu si je te disais que je connais quelqu'un qui est jeune, en bonne santé et qui veut faire adopter son enfant ? De quelle femme enceinte parles-tu ? Mon cœur. Il pourrait y avoir une femme dans notre entourage dont nous serions plus proches et qui nous permettrait de savoir si le bébé et elle vont bien. Et puis, nous pourrions aussi suivre sa grossesse. Mauricio, si tu trouves logique ce que tu es en train de dire, moi, non. Je ne veux pas revivre ce que nous avons vécu avec Rosa. Cette femme pourrait très bien être folle ou suicidaire ou profiteuse, avoir l'intention de prendre notre argent et s'en aller avec le bébé à la naissance. Dis-moi, et si cette personne n'était pas comme ça ? Tu connais la femme dont tu me parles ? Parce que si c'est le cas, je suis prête à te soutenir dans ce projet. Je te soutiendrai parce que ce que je veux avant tout, c'est que tu sois heureux. Heureux avec moi et à mes côtés pour toujours. Alors dis-moi, qui est cette femme qui est prête à nous donner son bébé ? Voyons, Rogelio, qu'est-ce qui te fait croire que je manigance quelque chose ? Cette situation avec les actionnaires ne m'a pas vraiment convaincu. Et encore moins le reste. Je trouve que la façon que tu as de défendre Mauricio est très suspecte. Ce n'était pas vraiment ce que nous avions convenu. Je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit s'il te plaît, ne sois pas si têtu. Alfredo aussi t'a dit que la situation était très tendue. Je veux que quelque chose soit bien clair dans ta tête. Je suis sans doute la meilleure chose qui te soit arrivée. Mais si tu me trahis, tu ne sais pas de quoi je suis capable. que tu as de défendre. Je ne sais pas si tu es d'autre. Tu es un petit cadeau. C'est un petit cadeau. C'est un petit cadeau. Je sais que t'es très attachée à Nicolas. Ça doit pas être facile pour toi de vivre tout ça. Tu veux que je te console un peu ? Dis-moi, de quoi tu as envie et je m'exécute ? Hein ? Vas-y. Commence par te taire, Carlos. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi toi et moi, on se dispute aussi souvent ? Alors qu'on passe du si bon temps ensemble. Dis-moi tout. Qui est cette femme enceinte qui est prête à nous donner son bébé ? C'est que... Allez, mon chéri, dis-moi. Dis-moi que tu la connais, que tu lui as déjà parlé, que tu attends seulement mon approbation et je te la donnerai. Je rêve déjà de cet enfant. Je veux bien rencontrer cette fille et être son amie si c'est ce qu'il faut faire. Tu es le seul à ne pas t'en rendre compte. Cette fille te dévore littéralement des cieux. Carlotta, Ruana ne cherche rien avec moi et je ne cherche rien avec elle. Fais-moi confiance. J'ai confiance en toi, mais je n'ai pas confiance en elle. Tu dois vraiment réfléchir au temps pour me répondre ? Quelque chose me dit que tu la connais, alors vas-y, dis-moi vite qui c'est. Non. Non, j'aimerais pouvoir te dire que je connais quelqu'un, mais non, je ne connais personne. Mais maintenant que je sais que tu serais d'accord, je vais y penser et puis tenter de trouver quelqu'un, quelqu'un de notre entourage. Comme tu voudras, mais je n'ai pas envie d'attendre trop longtemps avant qu'une femme que l'on connaît se décide. D'autant plus que Gabriel m'a dit que plusieurs femmes pourraient être susceptibles de nous donner leur bébé. Hum ? Carlos, tu es encore là ? Tu sais bien que j'ai une arme à plusieurs coups. Demain, j'ai beaucoup de travail, alors je dois me coucher. Oui. Viens. Allez, viens, et je t'aiderai à te détendre pour pouvoir dormir comme il faut. tout en t'embrassant. Oh, oui. Carlos, un peu de sérieux. Nous avons déjà eu notre moment de plaisir. Tu t'es fait du bien et moi aussi. Alors maintenant, tu rentres chez toi et moi, je me couche. J'adore quand tu te mets en colère comme ça. Je ne suis pas en colère et je n'ai pas l'intention de m'y mettre. Mais si tu ne t'en vas pas, là, je vais m'énerver. Qu'est-ce que t'as ? Je suis désolé, Petra. C'est simplement pas le moment pour moi. C'est toujours un bon moment avec toi. Je te connais. Pas cette fois. Tu ne veux pas regarder ton cadeau ? Je vais te le laisser parce qu'aujourd'hui, t'es en deuil. Mais tu m'enverras un petit message, d'accord ? Et on essaiera ton petit cadeau. Ça ne serait pas la Vierge. Elle doit faire des miracles. Sainte Vierge, Sainte Vierge, fais des miracles pour moi, s'il te plaît. Non, non, même Dieu ne pourrait pas te donner un autre cerveau. Pourquoi tu te moques de mes amis ? Arrête, Lily. Calme-toi. Je n'ai vraiment pas envie de me disputer avec toi. Alors, Juana Perez, tu reviens à peine et tu es déjà en train de chercher les ennuis. N'as-tu pas pensé pour le bien de tous et aussi pour le tien que ce serait une bonne idée de suivre les cours du soir ? Non, je pense plutôt qu'il va falloir vous faire à l'idée de me voir ici parce que je n'ai pas du tout l'intention de quitter ce lycée. Hé, Juana, je te trouve assez arrogante. Tu ferais mieux de faire profil bas. C'est une menace ? Écoutez, les deux seules choses que la Vierge de la rue a bien l'intention de faire, c'est d'avoir ses examens et d'avoir également les meilleures notes. Alors, je préfère vous le dire encore une fois. Habituez-vous à ma présence. Sous-titrage Société Radio-Canada